Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo ou ce nouveau podcast. Tout dépend de où est-ce que tu l'écoutes ou je vais te parler d'une petite réflexion personnelle autour d'un bouquin que j'ai lu qui s'appelle « Le bug humain » de Sébastien Boller que voici. Et c'est un bouquin en fait qui, à prime abord, parlerait d'écologie parce que dans son titre, il y a noté « Pourquoi notre cerveau nous pousse à détruire la planète et comment l'en empêcher ? » Donc moi, je pensais lire un truc d'écologie au début et finalement, très vite, j'ai vite fait le lien en plus avec un bouquin tourné autour du développement personnel. Dans le sens où c'est un bouquin qui étudie un petit peu la neurologie humaine, comment est-ce qu'on réfléchit en se basant sur plusieurs parties de notre cerveau et qui le met en lien avec des comportements qui n'ont pas réellement de sens, dans le sens où ça nous nuit finalement, ça nuit à l'espèce humaine, que ce soit d'un point de vue personnel, dans la vie de tous les jours, mais aussi sur le long terme, sur la planète en fait, sur la survie de la planète et comment est-ce qu'on va continuer à vivre dans cet environnement. Donc c'est un bouquin que j'ai trouvé super intéressant parce que j'ai fait le lien avec plein de choses en fait et je ne m'y attendais vraiment pas. J'ai pris ce bouquin juste parce que j'avais envie de lire un bouquin et le titre m'a parlé, voilà, le sinus derrière m'a parlé. Donc je m'y suis mis et finalement, j'ai été agréablement surpris. Donc en fait, dans ce bouquin, le constat de départ, c'est qu'on va droit dans le mur concrètement. Réchauffement climatique, fond de glaciaire, émissions de gaz à effet de serre, blabla, blabla, la totale, le discours écologique que l'on entend au quotidien. Alors c'est un discours écologique qu'on entend au quotidien, mais c'est vrai que fondamentalement, du point de vue général de la population globale, on ne fait pas grand-chose, que ce soit d'un point de vue individuel. Moi, perso, quand j'ai envie de boire un coca, je bois un coca. Quand j'ai envie d'aller sur Internet, je ne me dis pas, putain, je suis en train d'émettre des gaz à effet de serre. Mon Dieu, je suis en train de détruire la planète. C'est mal ce que je fais. Je devrais m'arrêter. Non, je sais que ce n'est pas spécialement bien, mais je le fais quand même. Et même tous les écolos que vous verrez gueuler des discours moraux, ils le font aussi. Voilà. De toute façon, c'est très dur, voire impossible d'être en accord total avec ces principes à ce niveau-là. Du coup, il y a ce constat de départ. Et en fait, il revient sur cinq renforceurs primaires qui sont des réflexes humains archaïques en fait qui nous auraient permis de survivre jusqu'à maintenant, donc jusqu'à ce jour. Donc, ça va être la recherche de nourriture, la bouffe, le sexe, le fait de niquer, de copuler pour engendrer des enfants qui seront des petits bambins, qui feront perdurer l'espèce humaine. Le moindre effort en fait, le moindre effort qui est l'économie calorique, le fait d'avoir la flemme, le fait de ne pas faire grand-chose tout simplement pour s'économiser et pour s'assurer plus de chances de survivre. Le pouvoir ou la reconnaissance sociale, le fait d'exister, d'avoir un sentiment de domination ou tout simplement d'être reconnu par ses pairs. Et aussi la quête d'information pour savoir dans quel environnement on évolue parce que ça nous permettrait tout simplement d'être plus à même, de survivre au quotidien. Donc en fait, ces cinq renforceurs primaires, ça a permis la survie de l'humanité. Voilà. Ça nous a permis d'être là où nous sommes aujourd'hui. Sauf qu'à ce jour, après l'ère de la révolution industrielle, ces cinq renforceurs primaires, ils se retournent contre nous tout simplement. Dans le sens où la bouffe, depuis 2019, donc là je te cite un peu ce que j'ai lu dans le bouquin, les gens meurent plus de surpoids et d'obésité que de la famine dans le monde. Donc voilà. Le fait qu'avant, on aimait bouffer tout simplement parce que ça nous permettait de survivre, maintenant le fait d'avoir la bouffe à profusion partout, ça crée des maladies. Dans le sens où les gens ne mangent plus en fonction de leurs besoins, ils mangent pour des raisons émotionnelles et ont besoin de se gaver finalement. Donc c'est pour ça qu'on retrouve des personnes en état d'obésité, ce qui est absolument anormal. Ce n'est pas normal d'être en surpoids normalement si tu es en bonne santé et si tu manges en fonction de tes besoins. Donc les promones d'hormones et de thyroïdes, on dégage, ce sont des conneries ou du moins c'est un facteur très 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 petit par rapport à la réalité qui est que la bouffe à profusion, ça ne nous rend pas service concrètement. Du coup, il y a forcément aussi le sexe, c'est-à-dire que le sexe avant, ça nous permettait tout simplement de se reproduire sur le long terme, donc d'assurer la survie de l'espèce, non pas d'un point de vue individuel, mais d'un point de vue collectif. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a envie de niquer en fait, c'est pour assurer sa survie finalement. Sauf que maintenant, le sexe, ce n'est plus comme avant, c'est-à-dire qu'avant il fallait séduire la femme, la ramener chez soi ou voilà. Enfin, la ramener chez soi, la ramener dans son panier, dans sa petite hutte. Sauf que maintenant, le sexe, il y en a partout, il y en a à profusion sur Internet, donc c'est très facile de copuler de manière générale. Du coup, forcément, vu que tu n'as plus besoin de sortir pour aller niquer, tu te branles toute la journée sur le don de ton PC et ça ne fait pas du bien à la planète, ça ne fait pas du bien à ta santé mentale. Donc, il y a la politique du moindre effort aussi. À la base, on s'économisait pour du coup faire moins d'efforts et donc, par conséquent, économiser de la calorie. Maintenant, forcément, quand tu n'es devant ta télé, que tu bouffes tes chips, tu n'as même pas la foi, tu n'as même pas la motivation pour te lever ton gros fiac pour aller changer la chaîne. Non, tu vas utiliser la télécommande. En fait, c'est tout simplement parce que ça te fait économiser des calories. Donc, par conséquent, ça ne t'aide pas parce qu'on est dans une problématique majeure de sédentarité désormais. Du coup, tu ne bouges plus, tu ne bouges plus ton gros cul. Donc, tu deviens gros et du coup, tu meurs. Voilà, tu meurs alors qu'avant, ça te permettait d'assurer ta survie. Bon, il y a la quête de pouvoir. Autant dire que nos élites, etc. Le fait d'en vouloir toujours plus, toujours plus, toujours plus, d'assoudre sa domination sur autrui, ce n'est pas ouf. La reconnaissance sociale qui passe maintenant désormais à travers les réseaux sociaux. Donc là, à ce niveau-là, tu n'as plus besoin maintenant d'être quelqu'un dans la vraie vie. Il te suffit d'être quelqu'un sur les réseaux. Et par conséquent, les réseaux, c'est aussi de la sédentarité. C'est aussi des émissions de gaz à effet de serre, des émissions de CO2. Et voilà, donc ce n'est pas fou non plus. Tu as gros like, tu as gros like, tu as besoin d'exister à travers ça. Et du coup, tu ne te concentres plus sur l'essentiel. Et la quête de l'information permanente qui avant, ça consistait tout simplement à étudier son environnement. Désormais, ça consiste à regarder BFM TV ou GoDekryft et bouffer des informations un peu mortifères qui ne rendent pas forcément très heureux ou de très bonne humeur. Voilà. Du coup, la contradiction, en fait, c'est que forcément, tous ces renforceurs primaires qui étaient là auparavant pour assurer notre survie, maintenant, ils se retournent contre nous. Et à la place de nous permettre de prospérer, ils nous détruisent, que ce soit individuellement, mais aussi d'un point de vue de la planète. Trop manger, trop se reproduire, trop de monde, voilà, trop de monde dans un petit environnement où on surexploite notre planète. On émet à mort du CO2, des gaz à effet de serre, parce qu'on est tout le temps sur notre téléphone, tout le temps en train de regarder du porno, tout le temps en train de faire plein de choses. Et cette politique du moindre effort, en fait, ne nous sert pas dans le sens où les efforts, on n'en fait pas assez pour être en bonne santé. Je parle de manière générale. Si tes maçons que tu poses dans le bâtiment ne te sont pas concernés, voilà. Du coup, cette contradiction nous nuit et nuit surtout à notre planète. Et c'est bien vrai. En plus de ça, on est dans une politique quand même, dans un environnement où on cherche toujours à avoir plus, à acquérir plus, qu'on ne se contente jamais de ce que l'on a. Et c'est dans la nature humaine. C'est pour ça que quand tu as un iPhone, tu vas vouloir avoir le prochain. Quand tu es avec une nana depuis 5 ans, au bout d'un moment, tu te lasses, en fait. Tout simplement parce que d'un point de vue neurologique, tu n'as plus ces shots de dopamine que tu avais avant. Tu n'as plus cette fierté, cette reconnaissance d'avoir séduit une femme. Non, maintenant, c'est un acquis. Donc, tu te lasses et tu passes à autre chose. Donc, soit tu écoutes tes instincts primaires et tu trompes ta femme. Tu vas voir ailleurs. Soit tu tornes de valeur, de code moraux. Ce qui nous permettait avant d'ailleurs d'être dans une forme de préservation et de ne pas constamment, du coup, tomber sous la tentation de nos instincts primaires, de nos pulsions. C'était bien entendu la religion. Mais sauf que la religion, elle se perd. Donc, vu qu'il n'y a plus de religion et qu'en plus, avec l'ère industrielle, tout est à disposition partout à profusion. Et bien, dans ce cas, tu n'as plus accès à… Tu n'as plus cette retenue maintenant. Cette retenue, elle doit être plus intérieure. Elle doit venir de toi. Elle doit venir de tes valeurs. Et ça, c'est plus compliqué. Oui, donc j'ai noté tout ce qui est insatisfaction permanente. Le fait d'en vouloir toujours plus, comme je disais. Donc, ça peut être même dans le sport, en fait. C'est vraiment dans la nature humaine finalement. Et ça aussi, ça va au détriment de notre planète parce qu'on ne se contente pas de ce qu'on a. On va vouloir toujours plus voyager, acquérir plus de biens matériels, plus d'argent, plus, 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 plus d'êtres humains sur Terre. Sauf que la Terre, elle, elle ne s'agrandit pas. Elle n'est pas exponentielle comme l'ambition humaine. Du coup, ça nous monte à notre perte. Ensuite, donc forcément, il y a la quête de sens maintenant de nos vies actuelles où on n'a plus besoin d'aller chasser, d'aller chasser l'animal, d'aller… On ne vit plus au jour le jour maintenant. On vit dans la prospérance justement. Et avant, quand l'être humain, du coup, sa préoccupation première, c'est sa subsistance au jour le jour, avoir de quoi manger, avoir de où dormir, maintenant, ce n'est plus le cas. Maintenant, c'est la quête de sens. Les gens sont tristes, les gens sont malheureux parce qu'ils ne trouvent plus de sens à leur vie. En fait, le bonheur, ça n'a pas d'intérêt tant qu'il n'y a pas de sens. Le bonheur, ça pourrait être le fait d'avoir assez pour se nourrir, le fait d'avoir accès à du numérique, le fait d'avoir accès à des biens matériels tous les jours. Sauf que ça, ça peut être considéré comme du bonheur, mais ça ne rend pas les gens heureux. Les gens, ce dont ils ont besoin, c'est une quête de sens, c'est de savoir pourquoi et ce qu'ils existent. Donc, c'est là qu'il y a de plus en plus, même dans nos besoins primaires, une forme de contradiction entre la politique un peu du... Enfin, ce réflexe du moindre effort et ce besoin de sens, dans le sens que si tu ne fais pas d'effort, bon courage pour trouver du sens à ta vie. Donc voilà, ça, c'est un enjeu vraiment actuel que je remarque chez moi et chez les autres. C'est que les gens ne trouvent plus spécialement de sens quand tu fais un boulot qui n'a pas trop d'intérêt, quand, je ne sais pas moi, tu es journaliste, non, journaliste, ça peut être intéressant, ça dépend de cet acteur, mais où tu es caissier, je ne sais pas, où on peut trouver un intérêt à être caissier, bien entendu, mais ça dépend de comment est-ce qu'on le perçoit. Comment est-ce qu'on le perçoit ? Par exemple, les artisans, etc., qui fabriquent des choses, ça peut être incroyable pour eux en termes de sens. Sauf que par contre, ceux qui ne font rien de leur vie, ceux qui sont au RSA, qui passent leur temps à consommer, forcément, ils sont malheureux au bout d'un moment. Ça les rend tristes. Et donc, l'idée, c'est comment se sortir de tout ça. Il y a comment s'en sortir, en fait, comment sauver la planète par conséquent et se sauver soi-même. C'est l'amélioration, pour moi, du circuit de la récompense. C'est-à-dire qu'à la place de manger, par exemple, tu vois, là, en soi, je pourrais bouffer ce pot de peanut butter. Je n'ai pas spécialement faim, mais c'est bon, c'est bon le beurre de cacahuète. Ça me rendrait heureux sur le moment. Sauf que je n'en ai pas spécialement besoin. Et après coup, je me sentirais mal parce que j'ai mangé un truc dont je n'ai pas besoin. Sur le coup, il est bien. Mais après, au bout d'un moment, tu culpabilises mentalement parce que tu sens que tu en as trop donné pour ses besoins. Donc, à la place, ce que je vais faire, c'est attendre. Je vais manger à des heures fixes quand je sais que j'ai très faim. Voilà. Ou du moins que j'ai bien faim parce que je sais que mon corps en a besoin et qu'après, je me sentirais bien. Je me sentirais bien et que j'aurais mérité. Tout comme l'homme préhistorique auparavant pour mériter sa nourriture, il allait chasser. Il allait dans les prés. Voilà, il donnait avant. Alors que maintenant, tu vas à Carrefour pour deux balles, tu as des gâteaux. Pour deux balles, tu as l'équivalent de ton besoin total calorique de la journée parce que tu ne sors pas de chez toi. Donc, tu as un besoin de calorique à 1800. Et du coup, 1800, un paquet de gâteaux, c'est bon, c'est finito, tu vois. Donc, il y a tout simplement mériter un peu ces shots de dopamine. Voilà, ça, ça peut être sympa. Et aussi, bien sûr, il y a d'autres aspects comme le fait de trouver un petit peu de la dopamine dans d'autres sources. Par exemple, dans le fait d'être altruiste avec les autres. Le fait de donner aux autres, ça nous permet de nous sentir bien. D'ailleurs, je n'ai pas parlé du point de vue neurologique parce que ce n'est pas mon domaine d'expertise. Mais ce qui nous permet justement de recevoir ces shots de dopamine, c'est notre striatum. C'est une partie interne de notre cerveau justement qui répond à nos besoins primaires, à nos besoins pulsionnels et instinctifs. Et le striatum, du coup, c'est ce qui permet justement d'avoir cette envie de bouffer, cette envie de baiser, tout ça, c'est régi par notre striatum. Et à travers plusieurs études, dans le bouquin de Smeck, il explique comment justement il est sollicité à travers justement quand les rails trouvent de la nourriture. Enfin, il y a plein d'études qui te l'expliquent concrètement. Mais moi, je ne vais pas te spoiler le bouquin qui est très intéressant. Je te donne l'aspect général et comment moi, je l'ai interprété. Donc forcément, il y a le fait de, par exemple, trouver du bonheur à partager comme ce que j'essaie de faire. Là, ça me rend heureux de faire ça. Ça m'envoie des shots de dopamine. Et je trouve que c'est plutôt vertueux dans le sens où ça me permet de m'élever. Parce que parler autant de temps face à une caméra sans s'arrêter, ce n'est pas quelque chose d'aisé. Ce n'est pas quelque chose de facile. Et aussi, forcément, il y a la pleine conscience. La pleine conscience, ça va consister en fait à être connecté un petit peu à ce qu'on fait. Par exemple, quand tu as mangé une fraise, à la place de la manger en discutant ou en regardant une vidéo sans réfléchir à ce que tu fais, tu vas manger la fraise en pensant à ce qu'elle vient, en pensant aux saveurs et à être reconnaissant en fait, à te rendre compte que tu as de la chance en fait de pouvoir bouffer une fraise. Parce qu'en soi, avoir accès à la bouffe en illimité comme ça, ce n'est pas anodin. Et il faut être reconnaissant de ça. Sauf qu'on a tendance à l'oublier parce que ça tape toujours à son environnement, ce qui est une bonne chose mais aussi une mauvaise chose dans le sens où quand ton environnement te donne la profusion et que ça devient une norme pour toi, c'est peut-être mauvais. Donc, être dans le besoin, parfois, ça peut être bon. C'est pour ça que n'hésite pas à jeûner. Des fois, n'hésite pas à te mettre en difficulté. Comme ça, quand tu retrouveras ton petit confort, tu seras extrêmement heureux. La douche, la douche après trois jours de randonnée sous la pluie, c'est quelque chose de fabuleux. Pourtant, quand tu prends ta douche le matin, tu ne te dis pas « Putain, c'est incroyable. Cette douche est incroyable. » Donc voilà, mets-toi un peu dans le manque parfois et rends-toi compte de la chance que tu as d'être habillé, d'être au chaud, de pouvoir manger, de pouvoir faire du vélo, faire du sport. Faire du sport, putain, c'est incroyable. C'est vraiment un problème de riche de faire du sport. T'imagines, il fut un temps où les gars, ils étaient obligés de s'économiser à mort justement et ils marchaient le moins possible pour éviter d'être en surplus, parce qu'il manquait de nourriture. Nous, c'est l'inverse maintenant. On a tellement de nourriture qu'on essaye de manger moins et ça, c'est marrant aussi. On essaye de manger moins alors qu'on a de la nourriture à profusion. L'enjeu principal des gens, c'est de maigrir maintenant alors qu'avant, il fallait se gaver pour survivre. Donc voilà, nous, on a la chance de pouvoir faire du sport, de pouvoir se dépenser de manière illimitée. En plus, c'est vu comme quelque chose de vertueux et de pouvoir manger à notre faim. Après, c'est fabuleux en soi de faire des prises de masse à 4000 calories, mais c'est incroyable. Donc voilà, un peu, prends conscience de ta chance pour t'élever vers le haut et écoute, c'en est terminé pour ce petit podcast fait en one shot. J'espère que ça t'a plu. J'espère que tu vas pouvoir t'abonner à cette chaîne YouTube. J'espère que tu vas pouvoir me donner un max de soutien parce qu'en faisant ça, tu vas solliciter du coup mon striatum et tu vas m'envoyer des shots de dopamine parce que le fait d'accumuler des vues et des likes sur une vidéo que je tenais à réaliser quand même, ça va me faire du bien et en me faisant du bien du coup, tu vas me pousser à continuer donc tu vas me tirer vers le haut et vu que tu me tires vers le haut et vu que tu apportes à autrui, ça va aussi solliciter ton striatum et tu vas dire j'ai un gars qui en vaut peut-être la peine. Du coup, tu vas être heureux. Donc abonne-toi et lâche un like, ça va te rendre heureux. En soi, je te souhaite une très bonne journée. Ciao !